Bonjour, bonjour à tout le monde, pas la grande forme ce matin, d'ailleurs depuis le week-end d'ailleurs. J'espère que ça a été pour vous. Il y a trois grandes choses qui me retiennent ici ce matin et qui m'amènent à me donner une force pour pouvoir intervenir. Vous savez, il y a des jours où vous vous levez, il y a des jours où vous levez, vous ouvrez votre téléphone, vous prenez des nouvelles et vous avez un petit boom au cœur, il y a quelque chose de positif, vous vous identifiez à cette positivité et ça vous procure une forme que vous n'avez pas en général. Les trois choses qui m'ont marqué, ici c'est le concert de Lady Ponce, la sortie de professeur Baerbeck, sur les bassins, dans le club, sur l'émission La Reine, et puis la sortie de Bessala, sur, je ne sais pas, Canal Presse, je ne sais pas, la sortie de Bessala. Alors, ces trois éléments sont l'objet de ma motivation ce matin, comme vous pouvez le voir. Premièrement, parce que le concert de Lady Ponce nous montre, une fois de plus, quelque chose. C'est que, au fond des Camerounais, ils ne sont pas si divisés, quels que soient des ennemis, que ça. Et à chaque fois que la joie et le plaisir priment, les Camerounais se reconnaissent tous en quelque chose. Bravo Lady Ponce. Je ne suis pas toujours, ce n'est pas trop ma tasse d'été sur le mode de fonctionnement. Ce n'est pas trop ma tasse d'été. Mais, musicalement parlant, je crois que cette dame, elle s'est battue et elle a du talent. Et ce talent a réussi à mettre sur la scène pas mal, pas mal d'artistes Camerounais, Camerounais, donc, qui sortent de toutes les tribus, quoi, pas mal, de toutes les tribus. Et surtout, et surtout, surtout, et surtout, la présence de Samuel et tout. Et, si j'abrège par rapport à ça ce matin, c'est que j'ai cru voir les têtes de certaines personnes qui sont des tranchées mûres, pures, mûres et dures, des ethno-fascistes de toutes les tribus, de certaines tribus. Et que ce genre d'image ne les plaisait pas. Voilà. Parce que, je peux imaginer dans la tête de beaucoup qu'ils ne voudraient pas voir un Samuel Eto' au concert de Lady Ponce. Et surtout, que le public acquiesce. Voilà. Ils se disent, mais bon sang, bon sang, bon sang. On veut tuer Sam Soya. On veut tuer le Ndomba. On veut le préparer dans le Ndomba. Mais le public, le public, le public, il y a de côté. Il y a le côté que, comment Lady Ponce peut être, peut accepter la présence de Samuel Eto' ? Pourquoi le public, lui, la caisse ? Et ces gens, je me pose la question. Est-ce qu'ils ne se regardent pas un seul instant dans le miroir et se dire, leur complexe, leur petit complexe, ne peut pas être une réalité ? Et que la réalité saute aux yeux. J'entends beaucoup qui disent, en regardant le jeune opposant tchadien, ce qu'il est en train d'accomplir. Et dire, voilà ce qu'on appelle un opposant et tout ça. Vous savez, à un moment donné, la loi de la majorité l'emporte. Elle n'a pas toujours raison, mais elle l'emporte, M. Tau. Il n'y a pas des Camerounais qui se disent, qui doivent se dire qu'ils ont le monopole de connaissance, plus que d'autres Camerounais ou bien... Alors, c'est que leur pensée, leur vœu, devrait être partagée. Je pense que les images que j'ai regardées hier scrupuleusement me permettent et me donnent un pomme au cœur et viennent solidifier ce que mon entreprise, l'entreprise que j'entreprends, dédié qu'il faut un cercle comme le M22, où tous les Camerounais se retrouvent... Et bien voilà, ils se retrouvent là. Vous voyez ça parce que c'est la musique. Là, ça rassemble les gens. Vous le verrez, dans le sport, le football, ça rassemble les gens, le sport. Il faut maintenant que dans la société active, dans la construction de la société tout entière, qu'il y ait un instrument qui permette en sorte que tous les Camerounais se retrouvent sans se regarder par culture, par... je veux dire quoi, par communauté, sans regarder la communauté, la tribu et tout ça, et pour créer cette émulation que j'appelle toujours la conscience sociale. Voilà. Voilà, je retiens beaucoup de choses. C'est toujours le Cameroun qui gagne. Et là, on ne dit pas ou c'est les Bétis qui gagnent ou bien c'est les marchés. On dit que c'est le Cameroun qui gagne. Il nous faut cet instrument. C'est l'objet du M22. Voilà. Qu'on se retrouve là. Au-delà de ce que nous aimons, ça veut dire que le sport et tout, nous pouvons développer l'amour sur tout. Nous pouvons développer l'amour sur l'agriculture, l'environnement, sur notre rythme de vie. C'est ça qui fait peur aux gens. C'est ça qui fait peur aux gens. Regardez par exemple comment les entreprises ici, Enio, O, Machete, nous maltraitent. On nous donne des quittances à la con et tout ça. On n'est pas soudés pour pouvoir défendre nos intérêts. Et c'est pour ça que les gens voient le M22 très menaçant. Très menaçant parce que n'ayant pas de parti. La deuxième des choses que je dois retenir, c'est que parallèlement, il y avait un autre Camerounais, un autre Camerounais qu'on appelle Richard Bonnat, d'origine pour certains qui veulent la précision, qui était ici sur le plateau. C'est tout le Cameroun qui gagne. Hier, on avait vu aux Etats-Unis, il y a un deux maritain qui était sur le plateau. C'est le Cameroun qui gagne. Il faut qu'on capitalise tout ça maintenant pour l'ensemble de tous les Camerounais. C'est ça mon problème. Il faut qu'on capitalise tout ça pour l'ensemble de tous les Camerounais et pour le Cameroun. Donc pour la nation entière. Donc au Cameroun. Que ces images qu'on voit des Camerounais qui excellent dans la boxe, dans les sports de combat, dans la musique, dans le machin, qu'on voit cette fierté, que c'est plutôt les autres qui viennent au Cameroun vivre cette fierté de l'intérieur. C'est le but de mon combat. Deuxième chose que je passe rapidement, c'est de voir que le professeur Baébec vient ici mettre sur le plateau ce que la modeste personne que je suis dit tous les jours et que je vois des gens, des gens qui ont toujours été affermis dans leur haine, dans leur complexe et tout et ne veulent pas comprendre. Cette fois-là, ils s'adressaient à ma tribu parce que sa tribu est la mienne. Voilà. Je suis ma sage, je l'assume. Et lorsque le professeur Baébec prononce les mots sous d'autres formes que je prononce depuis, depuis, depuis plus de deux ans. Regardez, quand je m'adresse, quand le professeur dit il faut que les bassins apprennent à aimer et à travailler de l'argent, à chercher de l'argent, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Baébec. Quand je l'ai dit ici, comme je suis une petite personne, mais aux hommes bien-nés, la valeur n'attend point de nombre d'années. Je vous ai dit que quand je suis tous ces éléments-là, qui reviennent dans ces pensées que je développe ici et que bon nombre de Camerounés, beaucoup de Camerounés préfèrent aller suivre le diapap, préfèrent s'évader dans des choses, vous allez me retrouver. C'est Dieu, si Dieu existe là, c'est lui qui m'a donné cette tête-ci. Je transmets, je transmets tout simplement et naïvement ce qui ressort de ma tête. Je vous dis toujours que j'étais moi, ne j'étais pas ce que je dis, parce que ça peut vous rattraper. la preuve, quand le professeur Baébeck le dit aujourd'hui, je pense que ça a un écho, que ça prenne écho dans la communauté bassale. Parce que ce sont ces choses qui permettent en soi qu'on s'efface de certains éléments, de certaines choses. Il faut qu'on comprenne qu'on ne s'aime pas, nous les bassales, on ne s'aime pas. Je l'ai déjà dit ici, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, j'ai toujours dit ici que ne donnez pas l'impression que c'est une autre communauté qui est votre malheur, qui vous empêche d'évoluer. Je le dis ici tous les jours. Peut-être que comme c'est le professeur Baébeck qui le dit, ça prendra écho. Je l'espère. Je l'espère bien. Ça prendra écho. Donc, je dis toujours à mes frères Bassassi, évitez de dire, non, quand nous faisions la guerre et les autres faisaient le commerce, ils s'enrichissaient. Attendez un peu. Je vous ai dit ici que Bamliké continue à faire la guerre dix ans, nous on avait déjà déposé les armes et tout. Je vous ai dit ici que ceux qui ont tué Oumniobéck, qui ont trahi Oumniobéck, Oumniobéck est mort dans sa communauté. J'ai entendu quelqu'un dit ici dans une de mes vidéos qu'il faut lire le discours d'Oumniobéck. Oumniobéck, c'est que, quel est encore le professeur qui avait écrit sur Oumniobéck pour dire que non, Oumniobéck n'était pas, il ne se reconnaissait pas dans la tribu. Il parlait au nom de Cameroun tout entier. Il y a des gens qui pensent que les tribus peuvent s'effacer. Là où je suis, là je suis issu de ma famille. Tous mes enfants portent mon nom. Tous mes enfants portent mon nom. Et ils vont toujours s'exprimer au nom de la famille que j'ai fondée. Avant d'aller dans la famille, la grande famille, on ne pourra jamais enlever ça. J'ai justement posé la question à celui-là que oui, il faut écouter Oumniobéck qui voudrait construire une nation et non les communautés. Mais Oumniobéck, quand il est entré dans le maquis, il n'est pas allé chez les bétis, il n'est pas allé chez les bami dans le maquis, il n'est pas allé chez les, je ne sais pas moi, chez les nordis, chez les bakoué, chez les basse. Il est allé se réfugier chez lui. C'est là-bas que le maquis, il a lancé le maquis chez lui. Oumniobéck étant là, il se reconnaît dans son milieu. Oumniobéck a été traqué chez lui et Oumniobéck a été tué chez lui, même trahi par les siens. Parce que je ne sais pas pourquoi les gens pensent qu'il faut aller dans les académies, je ne sais pas moi, françaises et tout ça pour pouvoir comprendre ce qui est aussi simple. Chacun vient quelque part. Lorsqu'on dit le maquis Kamouné, oui, Kamouné, d'où ? C'est un réflexe. Chacun a une identité. Même les blancs, ils ont des identités. Alors, quand je parle de mon identité ici, je suis fier que le professeur Baébeck vienne me rejoindre, qu'il le prononce aujourd'hui, il dit, ça ne sert à rien de nier la réalité. Les bassins ne s'aiment pas. Avant d'aller voir l'abcès qui est chez le voisin, regarde-toi toi-même d'abord. Regarde-toi. Tu n'aimes pas ton propre frère qui est en face de toi. Mais, tous les jours, pour justifier le fait que tu es incompétent ou incompétent et tout, tu dis que non, c'est l'ami qui est en face ou bien le frère qui est en face qui est né de l'autre maison, c'est lui qui fait en sorte que tu n'aimes pas ton frère. Et lorsque tu te rendras compte que ton frère a envie d'évoluer et tout, ta jalousie fait en sorte que tu as encore cherché le même ami là, en face, pour pouvoir s'associer à lui pour tuer ton frère. Et lorsqu'on dit ici que les bambiniqués sont dynamiques, il faut que les autres peuples, on dit non, 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 il ne faut pas vanter. Ils ne sont pas parfaits. Est-ce qu'on parle de la perfection ici? On parle des choses qui peuvent être vendables. Je passe dessus. et je termine avec Bessala. Quand j'entends Bessala dire, peut-être que je pouvais mettre la vidéo, mais je ne voudrais pas vous prendre assez de temps ce matin. Quand j'entends Bessala... Voilà. Permettez-moi. J'aime toujours m'amuser à entendre les jeunes dire que la jeunesse n'est pas un programme. La jeunesse, c'est un programme. Et nous, on en a fait un programme. Parce que la jeunesse, ce n'est pas seulement les muscles. Bon, il y a un problème de réseau. Alors, mais... La jeunesse est aussi là. Mais... Oh, cessez de m'appeler, je suis en train de faire une vidéo. C'est par un mec qui n'a jamais fait la politique. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Écoutez, 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 écoutez. C'est très important. Ils sont renversés par un... Ils sont des politiciens avérés. Ils sont renversés par un mec qui n'a jamais fait la politique. C'est ça, on a jeunesse peu. Voilà. OK. Et ici, il parle de sa mère et tôt. Il parle que voilà un jeune qui n'a jamais fait la politique, mais qui est renversé par... Qui renverse les gens qui font la politique. C'est ça le but du M22, les gars. C'est ça le but. Pour ceux qui se posent toujours des questions, je vais vous prendre comme ça là, sur les sorties. Sur les sorties essentielles liées à la construction de notre pays. Vous allez comprendre que peut-être j'étais en avance. Peut-être, tout simplement. Mais que cela ne passe pas un complexe pour vous. C'est ce que je demande. Quand je dis ici que... C'est ce qui m'entrige. Que c'est... Le M22 a pour objectif de faire sortir des Camerounais, de la société civile, de ne plus compter sur les politiques et de ne plus voter les politiques, mais de se voter eux-mêmes. Cela veut dire que les citoyens civils vont occuper des places politiques. Parce qu'en fait, ils y viennent avec leurs envies. Ils n'ont pas la culture politique. Ils parlent vrai. Ils parlent vrai essentiellement. Voilà. Si un Bensikina est à l'Assemblée nationale, tu vas lui parler quoi de politique ? Il sait seulement qu'il doit améliorer les conditions de vie des Bensikina et des agents de transport. Si un Bayamsel est à l'Assemblée, vous allez lui parler quoi de politique ? Il va seulement s'occuper des problèmes qui sont directs liés à la société. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai dit ici, dernièrement, que s'il y a 10 étoiles, ce sera la plus grande révolution positive au Cameroun. Quand Bessal a le dit, je vais vous dire, Bessal n'a pas toujours été tendre avec Samuel Etoile au début ici, au début de son magistère à la Fécafoude. Il faut que je vous le dise. Mais ce que j'aime sur ce garçon, c'est cette humilité. Il est sûr de lui. Il peut se tromper. Il peut avoir des mauvaises analyses ou bien il peut être à côté de la plaque, comme moi aussi d'ailleurs. Mais l'humilité veut que la chose positive, tu la partages. Tu l'acceptes quand il vient de l'autre. C'est ça que je vous dis ici tous les jours. Je dis ici que le programme du 1-22, c'est d'amener sur 180 députés, amener au moins 120 députés issus de la société civile. 120 députés issus de la classe ouvrière, des peintres, des maçons et tout ça. C'est comme ça que le Sénégal d'Hadou Diouf a explosé avec à l'Assemblée nationale des gens qui ne savaient même pas parler français ni une langue étrangère. Ils parlaient seulement le Wolof et tout ça. Et quand quelqu'un commençait sa pégard académique sur le plateau, le député lui posait la question. Il veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il veut dire là ? Ça change quoi ? Ça arrive à nos objectifs ? C'est de ça qu'il s'agit. Que les académiciens partent tous en France allaient compétir avec les Français et tout. Mais qu'on nous laisse ici même le gars qui ne sait pas parler ou la fille qui ne sait pas parler français et tout ça quand elle est à l'Assemblée nationale tout ce qu'elle sait c'est qu'elle est venue défendre quelque chose et tout. Et dès qu'on lui dit même si elle ne comprend pas elle demande la traduction simple on la traduit c'est des sacrissages. Mais ça l'a dit ici il dit ce que j'ai dit il y a quelque temps ici j'ai une vidéo que s'il y a dit ça mérite tout il l'a dit. Je sais qu'ils ne font plus beaucoup de sport mais qu'ils prennent quand même aussi effet et cause pour ceux qui vont dans le sport et qui nous font avancer en fait ce monsieur fait honte à ceux qui nous dirigent parce qu'en fait il est en train de nous montrer qu'on parlait vite au Cameroun parce que les gens ont toujours l'habitude de nous dire vraiment il faut aller doucement le pays est très compliqué voilà il ne fait qu'à avancer là qu'est-ce qui lui est arrivé ? Voilà il faut que le président comprenne une chose il faut ce genre de personnage qu'il faut à l'Afrique il nous en faut à la tête de chaque ministère si on a un monsieur comme ça dans chaque ministère dans ce gouvernement dans le Cameroun on ne va même pas attendre 2035 pour l'émergence merci beaucoup merci beaucoup merci merci Bessala je vais m'arrêter là merci beaucoup merci Bessala merci beaucoup merci beaucoup quand je dis ici dans mon discours tous les jours que si nous sommes unis autour du projet Cameroun nous sommes unis autour du projet Cameroun et que nous avons les Samuel Eto mon problème ce n'est pas de savoir de quelle partie ce n'est pas important si tous les membres du RDPC tous les ministres du RDPC faisaient vraiment un travail pour le développement de notre pays personne ne s'est en train de se plaindre les gens qui disent non comme il a fait les gens ça dit il n'est pas c'est pas nous ce qui nous regarde ce qui nous regarde c'est l'objectivité en moins d'un an le gars fait ce que Valère dit en plus de c'est que les autres n'ont pas fait plus de 20 ans tous les 10 ans successifs et quand je le dis ici les gens me disent il supporte ça mais tout il supporte ok si nous sommes des personnes comme ça à supporter ce qui est vrai à vous de savoir de quel côté vous êtes allez bonne journée surtout bon lundi merci Merci.